... En avril dernier, le Musée national Picasso Paris a répondu à un appel à projet à l'initiative de la collaboration New Access, Northern Western University Art Institute of Chicago Center for Scientific Studies in the Arts. Le projet du Musée Picasso avait pour corpus un ensemble de sculptures en métal, donc des bronzes, des sculptures en fer et des sculptures en tôle, en tôle peinte. Il s'agissait d'analyser, grâce à la technique de la fluorescence X, d'identifier la composition des métaux et de nourrir la documentation des collections de sculptures. Ce projet a été accepté par l'Art Institute de Chicago et un premier volet de ces analyses a été mené en novembre dernier sur un ensemble de bronzes et nous a permis d'obtenir des premiers résultats. Et on espère que, par l'identification des compositions des alliages par fluorescence X, on parviendra à mieux connaître l'histoire des fonds en bronze de Picasso et notamment d'émettre des hypothèses sur l'identité des fondeurs pour les bronzes qui n'ont pas de cachet de fonderie. Je vous présente maintenant les acteurs de ce projet. Francesca Casadio, Andrew Mellon, senior conservation scientist de l'Art Institute de Chicago et co-laboratrice de la collaboration New Access, Elisabeth Lebon, à ma gauche, qui est docteure en histoire de l'art et auteur du dictionnaire des fondeurs de bronze d'art qui est paru en 2005 aux éditions Marjon. Et Antoine Amarget, restaurateur de sculptures et qui a travaillé depuis de nombreuses années sur la collection de sculptures du musée Picasso. Tout d'abord, je donne la parole à Elisabeth Lebon qui nous donnera quelques éléments d'introduction sur ce projet, sur ses enjeux et ses perspectives. Voilà, c'est moi qui ne suis pas l'épouse de M. Lebon. Hélas ! Je ne le regrette pas. Il m'a tellement fait rire tout à l'heure que je le regrette encore plus pour ça. Et je vais tenter de vous présenter rapidement l'intérêt que peut revêtir une recherche dans laquelle on tente d'identifier non seulement des fondeurs, mais la chronologie des épreuves. Et ça peut paraître éventuellement assez vain. On peut se demander pourquoi on s'intéresse à un sujet pareil. Ma présentation va être donc un peu plus large peut-être que Picasso et l'ensemble des musées, des sculptures du musée Picasso qui concernent précisément la recherche, mais c'est la problématique d'une façon plus générale. Donc, la réalisation concrète d'une œuvre d'art en bronze, vous l'avez vu avec Jean, met en jeu des savoirs techniques spécifiques et complexes. Ça va du mouleur au fondeur, au patineur. Et elle nécessite des connaissances que le sculpteur ne peut quasiment jamais accumuler, en tout cas plus depuis l'Ancien Régime. Et le bronze d'art passe donc forcément entre plusieurs mains, dont seules celles du sculpteur sont considérées comme relevant de l'art avec un grand A et le respect tout cela induit, dont la conservation de toutes sortes de documents. Les autres mains sont considérées davantage comme des mains ouvrières et la plupart du temps, elles restent anonymes. Et elles n'ont pas laissé ou très peu de traces mémorielles. Si le nom des ouvriers d'art est rarement connu, c'est parfois, vous l'avez vu, le nom même de la fonderie que nous ignorons. C'est le cas à plusieurs reprises pour Picasso. On a vu avec le camembert présenté par Diana que c'était un peu plus de 12 % des épreuves. Et donc, par exemple, les métamorphoses qui ont été modelées en 1928 ou certaines têtes de femmes modelées à Boisjoulou au début des années 30, on ne sait pas qui les a fondues. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de document à ce sujet, sauf si Diana arrive à en mettre à jour. Donc, tenter de rendre une identité et une visibilité à ces acteurs souvent anonymes que sont les fondeurs, c'est travailler, de mon point de vue, à éclairer la jonction entre le monde du travail et le monde de l'art, entre la société et la culture. Et c'est replacer l'histoire de l'art dans l'histoire tout court et la rattacher ainsi à la vie de chacun d'entre nous. Et tirer sur le fil de l'histoire des procédés du bronze d'art en particulier permet aussi plus généralement de faire un pas de côté par rapport à l'histoire officielle et tout à coup, ce pas de côté peut révéler à quel point l'histoire, en particulier sociale et politique, influe sur l'histoire de l'art, qu'elle conditionne sur ses propres priorités. Des pans entiers peuvent changer de couleur. Moi, je l'ai plus étudié pour le 19e siècle, mais je pense que ça pourra se faire aussi avec la sculpture du 20e siècle et des légendes s'effondrer. Ce pas de côté enrichit donc notre conscience historique et politique au sens de la façon dont nous nous organisons pour vivre ensemble. Mais pour mieux identifier les fondeurs et les fonderies, mais pardon, mieux identifier les fondeurs et les fonderies, c'est aussi affiner la connaissance d'un artiste. Il faut savoir par exemple, on en a parlé déjà rapidement, qu'il existe deux procédés pour fondre un bronze d'art, la fonte au sable et la fonte à s'ère perdue. Mais ce qu'il faut savoir plus précisément, c'est que pour la fonte au sable, l'intervention du sculpteur se limite à déposer ou faire déposer son plâtre modèle en fonderie. C'est mon schéma tout en haut. Donc vous avez la petite main qui dépose le plâtre. Et puis le fondeur fait tout ce qui est entre deux et à la fin, on récupère le bronze. Et à ce moment-là, le sculpteur va donner éventuellement un avis sur la couleur, la patine. Vous trouvez que la qualité est déplorable, il faut vous faire referme. Enfin, on oublie ce cas-là. Donc sa présence en fonderie entre ces deux moments, le moment où il dépose le plâtre et le moment où il récupère le bronze brut, sans couleur, est parfaitement inutile. On n'a pas besoin de lui. En revanche, en ce qui concerne la fonte à la sere perdue, le sculpteur dépose toujours son modèle, et ce modèle est d'abord surmoulé. Jean vous l'a montré tout à l'heure, pour donner une épreuve en cire. Et Jean vous a expliqué que quand on démoule cette épreuve en cire, tous les jets, les évents sont à découper. Il y a un démoulage, donc il y a des petites déformations. Il y a donc des réparations à faire qui sont absolument indispensables, ne serait-ce qu'à l'endroit des coutures ou des coupures des jets, des évents. Alors à ce moment-là, le sculpteur est sollicité, ou ses ayants droit s'il n'est plus là, mais c'est plus délicat quand ce sont les ayants droit qui peuvent juste avoir un contrôle et pas intervenir. Le sculpteur peut intervenir sur la cire dans la fonderie, parce que la cire de fonderie a beau être une cire d'abeille très dure, on la déplace quand même très difficilement, ça reste très fragile, elle est sensible aux températures, et Jean me dira si je dis une erreur, mais je ne pense pas qu'on s'amuse à promener une cire de fonderie comme ça et la faire voyager un peu partout. Donc c'est au sculpteur de venir se déplacer en fonderie. C'est pour ça que sous l'ancien régime, on fondait beaucoup à cire perdus, les fondeurs allaient en fonderie et connaissaient parfaitement les procédés. Donc quand le sculpteur intervient à cette étape-là, il peut, s'il le veut, non seulement faire des réparations, mais éventuellement donner à cette épreuve particulière dans la série un caractère unique, la distinguer dans la série. Certains sculpteurs, par exemple, mettent juste une empreinte de leur pouce à un certain endroit, etc. Ce qui fait que dans une série qui est identique, on peut avoir en fait une succession d'épreuves qui sont singulières. Et ça, c'est de la volonté de l'artiste. Donc la connaissance du procédé que le sculpteur a souhaité pour obtenir son bronze permet donc pour nous d'ouvrir ou de fermer la possibilité de son intervention après le dépôt du plâtre modèle et la distinction éventuelle des épreuves entre elles. Je fais une toute petite parenthèse de Triste parce que je n'ai pas pu parler tout à l'heure pour la question de M. Lebon, mais le sculpteur aussi, qui est un modeleur, va, quand il modèle son plâtre, avoir l'idée qu'à la fin, ça va être en bronze. Et l'effet lumineux sur le plâtre, qui est un matériau blanc et qui absorbe la lumière, n'est pas du tout le même effet que sur un bronze qui est souvent noir, fond, sombre et qui renvoie la lumière. Donc un modeleur, dans le sens classique, va prévoir son bronze, son plâtre, pardon, dans l'idée des effets lumineux du bronze. Et en fonderie, il va tenir à venir réparer les cires parce qu'il a vraiment là l'aspect que le bronze va avoir, qu'on ne peut pas du tout ou beaucoup plus mal ressentir sur le plâtre. Donc, pardon, le choix du fondeur nous donne aussi des indications sur son désir ou non d'intervenir dans la réalisation d'une série d'épreuves. Oui, la cire de fonderie ne se modèle pas comme de la pâte à modeler. Elle est dure, donc on intervient avec des outils chauffés. Ce n'est pas là qu'on laisse par inadvertance des traces qui révèleraient des gestes inconscients. Dans le cas de Picasso, s'il a effectivement parfois distingué les épreuves après la coulée en l'épeignant, vous connaissez cette série mythique, il semble, alors on est en discussion, il me semble jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, que Picasso ne soit pas allé en fonderie, en tout cas dans l'idée de réparer les cires, d'intervenir sur les cires. Bon, ça c'est vraiment sous réserve. Et on a des traces de fondeurs qui font appel à lui pour venir réparer. Mais là, j'ai appris ce matin, vous me l'avez appris, que les fontes de Robechi ou de Guassini, il ne vient pas finalement les réparer. Le fondeur lui écrit plusieurs fentes en disant, venez vite, elles s'abîment. Et il ne vient pas le faire. Donc nous avons trace de réclamations de fondeurs se plaignant justement qu'il ne soit pas venu procéder aux réclamations qu'on lui demande. Donc en fonderie, les cires s'abîment, se craquent, sont sensibles à la chaleur. Ou il est peut-être venu, mais en tout cas, on n'a pas une trace évidente qu'il y soit venu. On ne sait pas comment il répondit à ses appels, ni même s'il y répondit. Et d'une façon plus générale, il y a tellement d'épreuves de fonte à cire perdu dans l'œuvre de Picasso que s'il était venu systématiquement, comme le fond des sculpteurs de tradition classique, réparer ses cires en fonderie en ne laissant ce soin à personne d'autre, ça aurait de toute façon laissé des traces qui nous seraient beaucoup plus évidentes. À partir du moment où il ne vient pas ou peut réparer ses cires en fonderie, une certaine marge est donc laissée aux intermédiaires et aux ouvriers de fonderie qui sont les personnes qui vont intervenir sur les cires. On sait par exemple, sans que ce soit une ouvrier de fonderie, que c'est Sabartès qui est en relation avec Valziani parce que Picasso, de Cannes, dit « Je ne veux pas qu'on découpe mon modèle de la petite fille sautant à la corde. » pour le fondeur, c'est un gros casse-tête de voir mouler ce modèle d'un seul tenant et on voit que c'est Sabartès qui est l'intermédiaire et pas Picasso. Je vais voir ce que je peux faire mais je vais essayer de ne pas faire de découpe mais ça ne va pas être évident. On a aussi un courrier où c'est Cain de Veller qui sert d'intermédiaire et qui dit à Valziani « Voilà, Picasso voudrait une plainte de telle épaisseur. » Et donc, on sait là que ce n'est pas Picasso qui modèle la plainte, il donne une dimension de la plainte et c'est quand même le fondeur, le mouler de fonderie qui va intervenir. Donc, ces interventions ont donc été, si ce n'est toujours du moins la plupart du temps, confiées au mouleur de fonderie qui sont par conséquent de façon plus ou moins importante intervenus sur la forme ne serait-ce qu'à cause de la difficulté du moulage de certains modèles faits de briques et de brocs et qu'il a parfois certainement fallu dissocier pour les mouler. Des hommes comme Julio Gonzales ou Karl Neijar sont aussi intervenus pour apporter à Picasso leur maîtrise technique à des réalisations finales impactées par leur intervention et leur action est reconnue. Ils sont considérés aujourd'hui non comme des praticiens ainsi qu'on les aurait qualifiés autrefois, mais on les nomme artistes collaborateurs. Les hommes de fonderie qui sont aussi intervenus sur les formes de Picasso mériteraient donc si ce n'est d'être nommés au moins de voir leur intervention appréciée au sens de mesurer comment ils sont intervenus exactement sur les formes. Mieux connaître l'origine des bronzes, c'est aussi mieux connaître l'artiste car savoir à quel fondeur il confiait son travail, c'est souvent mieux savoir comment il le considérait, quelle est la réputation des entreprises auxquelles il a fait appel, sait-on ce qui justifiait son choix, est-ce que c'était le coût, est-ce que c'était le procédé et les caractéristiques des procédés ou est-ce que c'était le désir de commanditaire parce que dans les années d'après-guerre ou d'entre-deux-guerres, la cire perdue était un procédé à la mode et ça pouvait très bien être les commanditaires qui exigent des fonds à cire perdue puisqu'une volonté de l'artiste. Répondre à ces questions ou essayer de le faire, donc identifier les fonderies, c'est potentiellement éclairer le rapport de l'artiste non seulement à son œuvre mais aussi à la façon dont il envisage que son œuvre rencontre la société. Mieux connaître les dates de coulée maintenant des épreuves entre elles en les reliant si possible à l'entreprise qui les a produites, c'est également tenter d'approcher une évolution possible du point de vue de l'artiste sur tous ses sujets, la valeur personnelle et commerciale qu'il accorde à son travail ou l'importance qu'il accorde à son geste. Plusieurs bronzes de Picasso sont décrites par exemple par Werner Spitz comme ayant fait l'objet de deux tirages, l'un numéroté deux sur deux et l'autre pas numéroté du tout. Par exemple, tous les petits modèles de très petite taille du début des années 50. Il faudrait vérifier et Diana, j'imagine, l'a fait ou va le faire, mais l'épreuve non numérotée devrait en toute logique être la première, commandée probablement par Picasso pour lui-même, tandis que l'épreuve numérotée, elle, est forcément destinée au marché, c'est ce qui justifie la numérotation à l'époque où la loi n'existait pas et elle n'arrive sans doute que dans un second temps. Donc, savoir si Picasso, mais n'importe quel artiste en général, a fait appel à la même fonderie ou pas pour une épreuve qu'il entend conserver et pour celle destinée au marché, c'est comprendre déjà s'il existe une variation du positionnement de l'artiste selon l'une ou l'autre situation ou si son positionnement a évolué dans le temps et alors il faudrait s'interroger sur les raisons. Mais encore, savoir si la numérotation a été appliquée comme c'est certainement le cas pour assurer à l'époque la valeur commerciale de cette épreuve numérotée, et bien l'épreuve qui ne l'est pas, si c'est bien celle que l'artiste a fait réaliser dans un premier temps pour lui-même, pourrait paradoxalement prendre aujourd'hui à ce titre à nos yeux une valeur supérieure. Mieux connaître l'identité des bronzes, leur chronologie, leur réalisateur, c'est donc aussi modifier éventuellement leur valeur marchande. Et plus généralement, cet angle amène donc à s'interroger sur le prix que l'on accorde, à quoi et dans quel contexte. Donc mes propres travaux sont généralement assis sur ces questions et ma participation à ce projet vise à mettre en commun nos compétences pour mieux identifier les fondeurs et si possible la chronologie découlée à partir d'un nombre important de sculptures de Picasso et qui s'appuient sur d'autres analyses qui ont été faites par l'Art Institute sur des ensembles encore plus vastes. Donc j'amène la connaissance archivistique et historique des entreprises de fonderie qui est croisée avec le regard d'Antoine qui est celui du restaurateur technique, la connaissance des conservations des collections que nous amène Virginie et enfin la connaissance des alliages qu'on aura grâce au travail de l'équipe technique de Francesca. Mais ce qui est intéressant c'est qu'aucun d'entre nous ne détient de vérité absolue. Les connaissances historiques sont parfois soumises on l'a vu tout à l'heure à la distorsion des souvenirs collectés des mémoires et souvent très lacunaire. La connaissance des collections elle-même est souvent lacunaire. Le regard technicien a ses limites objectives et les données d'analyse peuvent souvent être trompeuses et c'est le croisement de ces approches qui devrait le mieux éclairer toutes ces questions. Merci. Applaudissements As scientists in this enterprise which as Elisabeth has underscored it needs to be very collaborative we aim to study the alloys that have been used for these sculptures in order to understand more its relationship with the color with the properties of the sculptures and also possibly highlight links with the foundry and possibly the date of castes. Because these are unique artworks there are many ways that one can get a very specific compositional analysis of the bronzes but we need to do this in a non-invasive fashion. There are ways where you can drill into a sculpture and get its composition but especially for large scale sculptures of course there's going to be a difference between the base and the top and also many of these works are inaccessible to sampling. So what we use is X-ray fluorescence spectrometry you see here the instrumentation that we use and in principle what this instrument does is just emits a very narrow beam of X-rays and the atoms that make the alloy fluoresce and they give us a graph that allow us to in some way semi-quantitatively quantify the composition of the alloy. There are many limits to these methods of measurements because of course what happens is that these sculptures have patinas they have of course surface modeling that prevents a perfect measurement. This instrument would be perfect if you had a completely polished and flat and no patina and very homogeneous metal which doesn't exist. So what I would like to also bring across with my presentation today is that this I think is a powerful tool to assist with all the questions that you have been grappling with in this very interesting days of the symposium but it's only one element because there are many errors associated with the measurements. Nonetheless when it's possible to have access to such incredible body of work like that contained in the collection of the Musee Picasso we can I think add something to the knowledge and I won't go too much into details here because Jean Dubois has already discussed this but clearly we're looking at copper alloys and casting copper alone is not a very practical endeavor so this is mixed with zinc with tin and with lead and many of this that we call bronzes in fact are technically brasses but we only look at the major composition and what we've done throughout the years first at the RNC of Chicago and now with the Mellon Fund Center for Scientific Studies in the Arts is really try to analyze as many sculptures as possible and we have looked now at about 300 of which 140 have found remarks and I want to underscore that this is done with the same instrument and using very precise standards because comparing also measurements that are done at different institutions with different instruments also has some problems and the other thing that I want to underscore is that a good part of our measurements come from late Rodin's of the Cantor Art Museum in Stanford and we compare this of course with this scholarship that is represented here by Elizabeth Le Bon and we try to add a little bit of this material signature to our knowledge of these foundries so as a result of this largest study what you see here is a graph that basically charts the percentage of zinc in these various alloys and the only thing that I want you to sort of take away is that there are some foundries like Alexei Rudier and to some extent George Rudier where the composition is very, very controlled and these are all the 1970s sort of late cast and others where basically the dimension of this box is just a statistical instrument to show you the dispersion of the measurements so in a sense if we look at all the bronzes that we've analyzed and here in different colors you see the different percentages of zinc and tin we can sort of start to create a sort of distribution of the various alloys that are used by the different foundries and you can see that there is some variability but in some cases again if we look at Rudier there's a very compact cluster so what does have this to do with the study of the Picassos so far we've only looked in November at about 25 sculptures of which 14 have foundry marks and you see the same graph plotting the zinc content and I was expressing to Jeanne before that the Coubertin is certainly a very very controlled composition while others vary more this is another form of graph and again it just plots the copper content versus the zinc but what I want to underscore is that for example with this early heads that you can see this is just the numbers of measurements and how they vary so when people give you a number like 3.1% don't believe them because there is of course a spread it's a small spread this gives us confidence in the numbers but there are errors with the numbers when we look at the dispersion of zinc versus tin which is what we use to draw our conclusions this may seem like a messy graph and I would agree with you but we can start to draw some big classes of groupings in this works and this we do by distinguishing low, medium and high zinc content and then again low and higher tin content and a few things that we can discover by looking at the collection at the Musee Picassos that for example the two sculptures that we've analyzed that have an Emil Goddard stamp you can see that the composition is fairly is fairly controlled and the Valsuani although there is a big spread in the tin content which has to do with the fluidity of the mixtures and maybe the size of the and the complexity of the castings but they're all in this medium zinc level and then there's been talk about Rebekian there are two interesting examples here that have stamps and you can see how the composition changes and then perhaps this study will also teach us something about the early Volar cast and I will go just for a few more minutes into the Rebekian question which was very fascinating for us and looking at this group which is again what we call forms a nice cluster together so the two Rebekian castes that we have been able to analyze so far but there are more are Le Faucheur and the Bous de Farm and they have two different compositions but what is very interesting is that together with Le Faucheur whose plaster was perhaps started in 1934 and just reading the catalog the other day I learned that there is an invoice from Rebekian dated August 1941 that talks about the casting of this sculpture and its composition is very very close to all these other Wajaloup sculptures which are of quite large dimensions so in discussing this data with Elisabeth because of course we are experts of the technique but not of brown casting and certainly not of the foundries it seemed to us quite unusual that such sculptures which are of pretty large size would have very similar compositions so this is certainly even if this was cast by 1941 probably or around 1941 this is not the robinetry this is not just metal scrap metal that was found here and there because otherwise we wouldn't find a cluster this tight so this perhaps will add with studying more the archival documentation to the fact that this might have been cast together and I'm still surprised that even some of these large sculptures could have brought into a chariot under the nose of the Germans in August 1941 because they're pretty large size the other interesting point is that La Tête de Mors that and here again I've learned that it's I have a mistake in the slide but I've learned it just reading the catalog yesterday so the placer probably also by 1941 and an invoice stated October 1941 for the casting two of these heads maps well with this other Robecky cast so perhaps one can help date the other in terms of the composition but again here you have a small foundry that changes the composition depending clearly on the supply of metal so it's not that there is a whole map perhaps for Alexis Roudier but not for many other foundries it's wearing perhaps for Coubertin but not for many other foundries is a one-to-one comparison and I will conclude with the fascinating issue of the Volard cast and we have looked at the Tête de Femme Fernand and the other and the other one and you can see that they're characterized by very very low zinc you can see them here perhaps the difference in the tin content again is the fact that the Tête de Femme one is small and one is much larger and then we haven't been able to re-measure the Chicago one because it's been all long here but I'm looking forward to doing it but you can see the measurements that were done with another technique that is called ICP place it also very close in the low zinc cluster so I'm concluding just by saying that this is a work in progress I believe that scientific analysis can add one small piece of the puzzle to this inquiry and it's really a privilege to be collaborating with so many experts to advance our knowledge of Picasso's sculpture thank you merci beaucoup Francesca effectivement les premiers résultats sont prometteurs et nous permettrons j'espère de réaliser ces familles de fondeurs qui permettront aussi comme le disait Elisabeth d'essayer de tenter une histoire des fontes de Picasso je cède la parole maintenant à Antoine Amarget qui va nous donner quelques explications sur les processus de fonte et notamment sur la question des patines car comme le disait Derek Pullen on apprend beaucoup par l'imagerie scientifique mais on apprend aussi beaucoup en regardant très précisément et très attentivement les oeuvres bon alors quelques rappels techniques techniques de fonte au sable fonte à cire perdu et puis patine on commence par une fonderie de cloche ici la fonderie blondeau à la chaude fond avec le procédé de fonte au sable avec du sable de Fontainebleau en fait la fonderie a acheté à la fermeture des carrières de sable de Fontainebleau enfin de fonte néorose pour être plus précis la fonderie a acheté quelques wagons de quoi tenir 30 ou 40 ans parce qu'elle préfère utiliser un sable naturel qui est plus simple à utiliser et à recycler aussi enfin qui pose surtout pas de problème de recyclage donc là on a du sable cuit dans le dans le moule à gauche le sable qui est devenu noir parce qu'il a subi le choc thermique du bronze et puis du sable neuf à gauche du sable neuf de Fontainebleau et il y a toujours un mélange des deux au fur et à mesure pour redonner de la plasticité au mélange donc au niveau des métaux d'apport on commence par les matériaux on a traditionnellement beaucoup de recyclage des rebuts d'usinage et puis aussi quelques éléments d'apport qui sont sous forme de lingots comme il s'agit de cloches il y a un apport en étang puissant pour avoir la sonorité particulière du bronze ensuite on coule le métal et on le verse dans des moules ici des cylindres remplis de sable ensuite on décoche le moule donc c'est la version la plus simple avec un volume assez simple au départ et on ressort la petite clochette qui a été faite à partir d'un positif standard et de petits estampages imprimés directement dans le moule avec des estampages en fonction de la demande du client un petit peu de finition et on obtient le produit fini ça c'est la fonte au sable la plus basique avec le matériau traditionnel fond à cire perdue donc là on a l'autoportrait de Carriès sur sa tombe au père Lachaise autoportrait de Carriès coulé au sable enfin pas au sable justement à cire perdue par Bingen donc c'est écrit au revers avec la petite inscription typique de la cire perdue c'est à dire qu'on a un petit bourrelet autour de l'inscription parce qu'elle a été faite au stade de la cire et en fait cette opération a été réalisée dans le cadre d'un cours de travaux pratiques que j'ai donné pour les élèves restaurateurs de l'Institut National du Patrimoine et en fait on devait restaurer cette sépulture et puis étudier la faisabilité de la réfection d'un élément disparu qu'on voit sur la photo à gauche et dont on voit des traces sur la photo de droite en fait le petit personnage que Carriès tient dans sa main avait été volé anciennement donc on avait fait une petite étude de faisabilité de la réfection et puis en fait en forçant un peu ça tenait dans le temps imparti du coup on a fabriqué on a mis en oeuvre la réfection donc le modèle original conservé au musée du Petit Palais il est en cire il n'est pas exploitable parce qu'il est trop fragile et trop endommagé on a trouvé un autre modèle dans un petit musée à Saint-Amant en Puise là où travaillait Carriès donc on a moulé ce modèle qui avait l'avantage d'être exploitable d'un point de vue technique ensuite on a travaillé avec la fondrice comme on l'a vu déjà plusieurs fois à plusieurs reprises fabrication d'un modèle en cire qu'on modifie légèrement pour le rendre plus solide ensuite coulé en bronze donc dans la fondrice le modèle au moment du décochage c'est à dire quand on enlève les fragments du moule en plâtre et qu'on met à jour le bronze avec ses alimentations et puis une finition que dans ce cas là on avait choisi imitation ancienne pour pouvoir l'intégrer sur le monument donc là c'est toujours avec des élèves restaurateurs de l'Institut National du Patrimoine on fait une patine artificielle à l'imitation de la corrosion naturelle de manière à pouvoir le replacer sur le monument et redonner une espèce d'intégrité symbolique au monument Carriès précédemment avait l'air de faire l'aumône un petit peu en tendant la main parce qu'il avait perdu le petit personnage avec le personnage on retrouve une iconographie compréhensible en utilisant une technique assez proche de la technique d'origine donc la petite pièce est datée elle est insérée de façon réversible mais solide sur l'original et dans le cadre d'un projet didactique c'était parfait le moindre des soucis n'était pas non plus de faire toute la procédure nécessaire c'est-à-dire de retracer avec les élèves les différentes institutions les différentes personnes auxquelles il faut s'adresser pour obtenir les autorisations et avoir le processus et avoir le processus normal dans ce cas de figure ici donc un portrait de François Rude par le sculpteur Henri Bouchard fondu au sable le volume est assez simple donc en général schématiquement on peut dire que les volumes simples on peut les couler facilement au sable donc là un modèle avec ses alimentations et un modèle fini et puis si on regarde dessous on a l'aspect typique d'une fonte au sable c'est-à-dire le métal est assez propre et on a des volumes assez synthétisés parce qu'ils ont été souvent dégraissés à l'outil donc à contrario on a des modèles plus compliqués l'Apollon élevant salire petit modèle toujours par Henri Bouchard cette fois-ci coulé à cire perdue et en fait à l'intérieur on a d'une part le modelé des gouttes de cire qui est reproduit par le bronze des fragments du moule plutôt en plâtre plus adhérents sur la surface donc un aspect assez sale et puis à l'extérieur on a le petit cachet du fondeur qui est bien caractéristique donc suivant en principe la complexité du modèle on est plus amené à utiliser telle ou telle technique à ceci près qu'il faut quand même apporter un bémol c'est-à-dire que là on a un aigle massacrant un pélican par Barry fin 19ème le modèle est très complexe au niveau du volume mais il a toutefois été coulé au sable en plusieurs éléments donc c'est pas parce qu'on a un volume compliqué qu'on est forcément à cire perdu ça peut être coulé en plusieurs éléments au sable ou coulé en un seul élément au sable par un mouleur particulièrement performant qui sait bien placer les différentes pièces du moule donc on a toujours l'aspect au revers assez typique des fonds au sable c'est-à-dire le métal propre et les surfaces assez géométrisées à l'intérieur autre bémol quand on regarde des pièces plus anciennes évidemment mais le laoconde après l'antique coulé par primatis à Fontainebleau si on le soulève pour regarder comment c'est fait à l'intérieur on découvre que le moule est fait le noyau en particulier est fait en sable de Fontainebleau plus précisément en briques de sable en briques crues de sable de Fontainebleau donc en fait c'est pas parce qu'on a du sable à l'intérieur d'un moule que c'est pas forcément antinomique avec le fait que ce soit une cire perdue ça c'est des bémols qu'il est important d'avoir à l'esprit parce que l'interprétation des techniques de fonte est parfois délicate pour ce qui concerne Picasso on a donc les fontes les plus anciennes qui sont généralement coulées au sable peut-être tout simplement parce que c'était la technique la plus courante à l'époque l'intérieur est assez propre avec des traces du sable plus ou moins cuit donc plus ou moins gris ou roux suivant le degré de cuisson suivant sa proximité avec le bronze en gros on a quelquefois des petits décalages sur les moules qui correspondent à des décalages de pièces de moule donc c'est toujours délicat d'interpréter s'il s'agit du modèle en plâtre qui était ainsi constitué qu'on a respecté ou est-ce que c'est le décalage des petites pièces au sable qui a provoqué des petites bavures qui ont été laissées en place après là aussi précaution dans l'interprétation à l'intérieur l'aspect assez propre et les petites armatures en fer avec un petit fil de fer torsadé aussi qui sont exprès pour structurer qui sont typiques de la méthode et qui sont exprès pour structurer le noyau ensuite on a plutôt des cires perdues donc avec quelquefois enfin assez souvent quand même le tampon imprimé dans la cire sur la face accessible et puis à l'intérieur les gouttelettes de cire l'aspect typique d'une cire perdue c'est-à-dire les gouttelettes de cire reproduites en bronze et puis l'aspect assez sale avec beaucoup de traces du noyau principalement composé de plâtre même chose pour cette figure quand on regarde l'intérieur on a aussi à la fois le tampon et puis l'aspect typique d'une cire perdue à l'intérieur donc un aspect liquide quand la cire est écoulée reproduit en bronze qui est très différent d'un aspect au sable ou l'aspect le plus géométrique pour ce qui concerne les patines en principe le sculpteur choisit la patine sur un nuancier de patine comme celui-ci là c'est le nuancier de la Fondrissus au départ et ensuite le patineur réalise le choix du sculpteur dans le cadre de restauration on est parfois amené aussi à faire un nuancier là c'est un nuancier que j'avais fait dans le cadre de la restauration de statues d'après l'antique coulée par les Keller à Versailles pour aider au choix de la couleur finale par le comité scientifique qui a suivi la restauration j'avais été amené à faire un nuancier à l'arrière en fait ça peut être très subtil c'est à dire qu'un vert au-dessus d'un brin ça fait pas la même chose qu'un brin au-dessus d'un vert donc c'est important de bien mettre en place les choses éventuellement ici en vrai à l'arrière d'une figure pour proposer des choses qu'on soit vraiment capable de réaliser quand on travaille sur des patines anciennes on peut pas forcément faire ce qu'on veut donc il faut essayer pour proposer des choses qu'on puisse vraiment réaliser donc là c'est la phase test et puis ça c'est la phase en cours de patine en fait les bronzes présentaient des altérations ponctuelles très puissantes où le métal était à nu du coup on a été amené à faire une repatine pratiquement globale des bronzes qui ornent la façade du château de Versailles en fonction de plusieurs critères que j'ai pas le loisir de vous détailler ici mais il y avait à la fois des références historiques le peu qu'on puisse avoir une adéquation avec les bronzes non restaurées pour que l'ensemble ne soit pas choquant par rapport à la façade aussi donc le choix d'une teinte froide par rapport à une teinte chaude sur la pierre donc il y a beaucoup de paramètres assez différents à combiner et c'est bien de passer par des étapes de test où on essaye sur des petites dimensions on met la chose en place on regarde ce que ça donne les patines chimiques ça se passe toujours de la même façon là c'est sur un ours 1930 du sculpteur Guyot qui était exposé et largement altéré au jardin des plantes en fait on alterne des phases où on chauffe le bronze où on projette des produits chimiques de différentes manières et où on rince de manière à créer une couche d'oxydation artificielle on passe quelquefois par plusieurs couleurs de manière à créer une accroche et éventuellement on peut aboutir ici dans le choix du musée national d'histoire naturelle c'était de retourner à l'état d'origine c'est-à-dire une patine plutôt brune donc en fait suivant les cas on a plusieurs choix et c'est important de le garder à l'esprit autre exemple là les bronzes de Max Ernst qui faisaient partie de la fontaine de Max Ernst que j'ai restaurée en collaboration avec la Fondrissus en fait les bronzes anciens je les ai nettoyées et on a conservé globalement l'aspect vert par contre il manquait une petite figure avec deux grenouilles qui avaient été volées anciennement du coup il y a eu un tirage supplémentaire fait par la Fondrissus d'après le plâtre original donc pas un surmoulage enfin un tirage supplémentaire et donc ce plâtre était ce bronze était évidemment neuf là c'est la phase de découpe pour placer les jets d'eau et là celui-là je l'ai repatiné imitation des autres pour que l'ensemble soit homogène donc dans certains cas on repatine entre guillemets à neuf dans d'autres on choisit de repatiner ancien pour soit s'assortir à un ensemble comme à Versailles soit s'intégrer à un groupe de bronzes anciens comme pour la fontaine de Max Ernst en Boise l'important c'est qu'il y a plusieurs solutions et qu'il ne faut pas partir bille en tête sur la seule par exemple le retour à un hypothétique état original qui serait présenté comme une solution objective à noter qu'on peut aussi intervenir de manière très ponctuelle sur des bronzes ici c'est le souffle de feuilles une oeuvre de Pénone et en fait suite à des tests qu'on a fait avec Pénone parce qu'il n'était pas satisfait de l'aspect de son oeuvre 30 ans après l'avoir fabriqué on a repatiné ponctuellement feuille à feuille des petits éléments de feuilles pour l'intégrer à des feuilles naturelles qui sont disposées sur le bronze donc en fait qui dit patine chimique ne dit pas forcément intervention invasive sur l'ensemble de la pièce pour ce qui concerne Picasso dans certains cas rares on peut être amené à refaire une patine complète ici c'est la tête de Dora Maar qui a servi de monument apollinaire volé anciennement appartenant à la ville de Paris volé anciennement retrouvé totalement décapé donc après une intervention structurelle pour sécuriser la pièce au même emplacement on a regardé ce qui existait comme référence au niveau de la couleur on a choisi de se référer à l'état des bronzes de la même époque mieux conservées et on a refait une patine brune pour pouvoir le remettre en place pour les bronzes habituelles de Picasso c'est à dire mieux conservées soit on a des patines anciennes plutôt brun foncé avec une bonne couche de vernis ce qu'on pourrait appeler la version Alexis Rudier classique soit on n'a pas de patines du tout ce qui témoigne effectivement d'une approche particulière de Picasso par rapport au choix de ses bronzes et en matière de restauration on a des interventions très ponctuelles en général en intérieur on n'a pas besoin d'intervenir très fort qui sont plutôt justifiées enfin générées par la fréquentation du public enfin le contact du public avec des opérations de nettoyage systématique qu'on a faites un peu dans le cadre du réaménagement qui était bien utile c'est à dire pour nettoyer un petit peu l'ensemble recouvert de cire crasseuse tout simplement et qui nous ont permis de retrouver une espèce de petite diversité de couleurs et aussi un ensemble plus clair et plus lumineux il y a des opérations plus ponctuelles aussi qui sont plus délicates ici sur la femme enceinte on était gêné par le nombril brillant par rapport au fond en fait on intervient plutôt sur le fond que sur le nombril donc c'est juste pour expliquer en conclusion que les interventions à faire sur la patine c'est toujours délicat d'identifier exactement là où il faut intervenir quelquefois il faut intervenir à côté pour que le dommage visuel soit réduit voilà c'est terminé Merci beaucoup Antoine pour ces rappels techniques sur la fabrication des bronzes de Picasso en voyant ces images on a la confirmation qu'on apprend beaucoup aussi de l'intérieur des sculptures et je me demandais on a énormément appris de l'identification des alliages on a vu avec Francesca qu'effectivement il existait des recettes de fonderie et je voulais vous poser la question est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à analyser les noyaux de fonte pour retrouver ces recettes des fonderies dans la composition des noyaux ? Yes, I think this is an area that has not been exploited for modern bronzes it's been used for Thai ancient bronzes for example and it would definitely benefit from both the study of the composition with the sand but also the granulometry so the size of the granules but it's definitely something that would be worthwhile exploring absolutely I'd like to congratulate Francesca on her project it's very ambitious and I hope it continues but I forgot to mention that we were able to confirm the identity of a previously lost Fernand certainly from before 1924 and to make XRF readings of the base which I'm happy to share with you but also I had a question about the readings did you find we took readings from the base where the usually the patina has worn off if it was ever there did you notice any significant difference between taking readings from the base and through the patina yes this is something that we are exploring also it's too probably too nerdy and too boring for this audience but we are indeed looking very carefully at the precision of the measurement and those effects looking at the bases sometimes you don't have the patina but then the rim is smaller than the aperture of the instrument so that causes some other errors we find that yes there is some variability but so far it doesn't seem like the patina is really causing such a big error and it's really the orientation of the instrument to the sculpture but we are also embarking into a very thorough study where we're going to patinate metal and see also how the thickness of the patina and the composition of the patina affects the error of the measurement thank you that was the problem we were having because this bronze was we believe by one purchased by Gottlieb Reber that had previously been lost from the cannon thank you Enzo Leonardi in question for Francesca on utilizing the X-ray fluorescence you could have X-ray fluorescence which are energetic enough to provoke a sort of secondary fluorescence and you overcount then did you have an idea of this effect I mean yes perhaps we can talk about this very specific details in the break I'm not sure our artist story and colleagues are really so keen and we're running late Effectivement nous rentrons dans des débats très techniques Je suis désolé je vais continuer à être un peu spécifique sur l'analyse XRF je suis là il y a un phénomène bien connu des fondeurs au moment où le bronze se rigidifie nous appelons ça la ségrégation c'est à dire que la première couche extérieure du bronze qui est solidifiée c'est pratiquement du cuivre pur donc les endroits qui n'ont pas été travaillés patinés directement vous allez avoir une analyse qui va montrer une surreprésentation du cuivre un autre endroit très très similaire très proche ou qui sera pas le même sur une autre épreuve va lui avoir été travaillé très légèrement avec un abrasif et là à ce moment là vous aurez une vision de l'alliage qui est juste après donc c'est assez délicat les analyses XRF c'est quoi ? la question j'ai raison et c'est pourquoi on fait 10 measurements per sculpture on est de la course de la surface de l'alliage ce qui peut-être dans le casting ou even d'une patine car parce que la zinc tendra à éviter plus rapidement donc on est patinés les clouds non pour un sculpture vous ne pas un dot mais c'est un cloud de dot donc on on par de pour Et comme je l'ai dit, je veux dire que la mesurement a ses erreurs, mais nous trouvons que ça peut être utile. Le phénomène est facile à comprendre. C'est une mixture de différents metals, et le copper est le plus haut point de fusion, le plus haut point de fusion, et donc quand l'alloye devient rigid, les premiers germes sont faits de copper, juste copper. Et puis les autres éléments vont rigidifier. Et le plus haut point de cette mixture est l'extérieur, l'outside de l'outside. C'est pourquoi l'outside est pure copper. C'est aussi l'intérêt du fait qu'on travaille ensemble, c'est qu'on ne s'arrête pas juste aux analyses, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être trompeuses, et que c'est le croisement de regards très différents qui peut faire qu'on se rapproche un peu plus de quelque chose de valable. Et en fait, les measurements de base ont aidé, et nous sommes conscients de tout ça. Et comme un scientifique de PhD, je sais que par pratiquer la science de l'analyse de l'art, « Why science will always be imperfect, but it's the best that we have ». Merci. Je voudrais demander à Madame Lebon, vous avez cité la cire comme un matériau fragile tout à l'heure. Or, à travers les siècles, il y a des sculptures en cire qui nous sont parvenues. J'en ai vu beaucoup à l'atelier de Canova, par exemple, etc., mais même plus anciennes. Et au XXe siècle, la cire est devenue un matériau en version définitive de la sculpture. Mais Dardot-Rosso, par exemple, l'a inaugurée. Mais d'autres artistes du XXe siècle l'ont travaillée. Moi-même, j'ai des sculptures qui ont plus de 15 ans et qui sont en cire et qui se maintiennent très bien. Ma question est, y a-t-il différentes qualités de résistance de cire ? Ça marche ? Ça marche ? C'est plus une question pour Jean que pour moi. Mais j'ai juste vu à travers des échanges entre fondeurs et sculpteurs, d'un point de vue archive, que les fondeurs alertent les sculpteurs. Je pense à Gonon, par exemple, au XIXe, et en leur disant, attention, les cires se rétractent. On voit l'état des cires de Degas, par exemple, aussi. Les cires, en vieillissant, se rétractent, se fissurent. En fonderie, en plus, si la fonderie est petite, les fours ne sont pas très loin. La chaleur des fours les détériorent. Et tout ça fait que le fondeur, j'en pourrais compléter, cherche à ce que les cires soient quand même assez rapidement retouchées, en tout cas pour ce que j'en sais jusqu'au début du XXe siècle. Jean, je ne sais pas. Je crois que la recette, sinon, il y a peu de variations. C'est de la cire quasiment pure d'abeilles, c'est ça ? Chaque fondeur a une recette. Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, on ne peut pas parler de la cire de façon générique. Il y a différents types de cire, différents points de fusion. On peut rajouter des produits, cire végétale, cire animale, cire micro-crystalline, sous l'appellation cire, elle est très vague parce qu'on a toutes sortes de produits sous le registre cire. Les points de fusion sont très différents. Donc, on peut avoir des cires très dures, très difficiles éventuellement à modeler, mais qui se conservent mieux. Et puis, se conserver bien ou mal, tout dépend des conditions de conservation. Donc, on a des plates égyptiens qui sont nickels parce qu'ils ont été préservés de toute atteinte, alors qu'un plate, c'est quand même relativement fragile par rapport au choc. Il y a des additifs dans les cires à modeler qu'on ne met pas forcément à la cire de fonderie. En ce qui concerne les cires, chaque fonderie a à peu près sa composition de cire. Je sais que nous, on faisait des cires d'hiver et des cires d'été. Donc, on augmente un tout petit peu plus la colophane si on rajoute. La cire d'abeille est très peu utilisée maintenant dans les fonderies, c'est assez rare, sauf parce qu'elle dégage une bonne odeur quand on dessire, donc c'est intéressant. Autrement, c'est des cires souvent à base de pétrole à l'heure rituelle. On utilise de la montant, de la colophane, de la paraffine et de la cire blanche, ce qu'on appelle. Et donc, on fait une composition avec un pourcentage qui permet d'avoir une bonne coulabilité, une bonne empreinte et qui résiste à la température. Mais en général, pour les cires souvent qui sont faites ou renversées pour la plupart, le noyau est coulé aussitôt que la cire est faite de façon à ce qu'au moins la cire ne se déforme pas. Donc, elle va peut-être rétrécir un peu sur son noyau, mais elle peut se conserver très longtemps. Et moi, j'ai l'anecdote rapportée par Jean Bernard dont son père, Joseph Bernard, Valsuani livrait avec une petite chariole, il livrait les cires chez les sculpteurs. Il les livrait, il les portait. C'était dans Paris, mais Valsuani se déplaçait jusqu'à Boulogne avec sa petite charrette pour apporter des cires à retoucher au sculpteur. Donc, avec le noyau, oui, cire avec le noyau. Quelque chose de très frappant dans l'exposition, c'est que les différentes têtes cubistes de Fernand ont des patines très différentes. Quelques-uns sont très brillantes, les autres sont très mates. Et comme Mme Lebon disait, il y a quelques moments, les plâtres sont mates. Les bronzes sont d'habitude plus brillantes. Alors, est-ce possible de savoir si Picasso ou Volard a choisi les patines ou pour imiter l'effet du plâtre ou pour faire quelque chose de différent ? Est-ce qu'on a fait des études approfondies des patines ? Alors, Diana a parlé justement au début de son intervention de la question des patines sombres des éditions Berggrune. Et on voit effectivement que quand on regarde la série des têtes de Fernand de 1909, on s'aperçoit qu'on a des patines beaucoup plus dorées, beaucoup plus brunes dans les fonds de Volard et beaucoup plus sombres dans les éditions Berggrune. Après, je crois que c'est encore une question qui est vraiment à creuser puisqu'on a très très peu de témoignages de Picasso sur ces points-là. Diana, est-ce que tu peux compléter sur... Est-ce que tu as trouvé d'autres choses que la remarque de Picasso au sujet des patines brunes des éditions Berggrune ? Les effets de non-patine aussi. Les effets de non-patine, oui. Et c'est justement que la brillance ne vienne pas... Je crois qu'il faut tenir compte aussi des altérations potentielles en fonction des contextes. Donc, on ne peut pas juger l'aspect actuel comme étant identique par rapport à l'aspect d'origine. Suivant ce qui a été fait ou pas fait, l'endroit où ça a été conservé, ça peut évoluer vraiment beaucoup. Du coup, en général, et à la limite, cette évolution, elle fait partie de l'intérêt. Par exemple, les patines Alexis Rudier chez Rodin, qui ont des grosses tâches vertes quant à là où elles sont usées. C'est typiquement ce qu'on pourrait interpréter comme une dégradation. Mais on les conserve et on les trouve intéressantes parce que justement, c'est la patine d'origine. Donc, faire la part des choses entre ce qui est altération, ce qui témoigne de l'ancienneté tout en ayant changé l'aspect. Pareil pour les plâtres aussi. Il y a des plâtres qui semblent très blancs, mais en fait, ils ont juste été nettoyés parce que c'était le goût de l'époque, particulièrement aux Etats-Unis. Il y a des plâtres qui ont encore leur gomme là. Dans le cas des plâtres de Fernand, on a un plâtre vraisemblablement patiné. Donc, ce qui explique aussi la couleur par rapport à l'autre plâtre sur son socle qui est beaucoup plus blanc. Donc, oui, il y a aussi l'histoire des œuvres. Oui, ça dépend grandement aussi du contexte culturel. C'est-à-dire que dans le contexte anglo-saxon, il y a moins de tolérance pour la crasse ou les altérations. Du coup, on a tendance à retourner à un hypothétique état original ou à vernir à fond les ballons, alors que dans un contexte européen, on est plus prudent ou on a moins d'argent. Du coup, on fait moins de choses et on a plus de traces de ce qu'il peut y avoir d'origine, y compris avec les irrégularités d'aspect. Je pense qu'il faut aussi penser à faire des catégories. Si vous voulez vraiment savoir la vie de Picasso par rapport à ses patines, il faut regarder ceux qu'il avait gardé dans son atelier. Là, on peut imaginer que la patine des exemplaires qu'il a gardé lui convienne, son goût et ceux qui ont été cédés dès 1905 par Volart, qui sont passés entre les mains de multiples collectionneurs qui ont mis leur goût, la mode de l'époque. Et en fin de compte, on arrive à des exemplaires maintenant 100 ans plus tard qui ne sont peut-être plus du goût de Picasso. En revanche, les exemplaires du musée ou ceux qui sont encore dans la famille, on peut imaginer qu'ils sont quand même proches du goût de Picasso. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que sur ces exemplaires qu'avait gardé Picasso, on trouve des patines assez différentes. Donc, il y a eu un retirage, pas un retirage, une continuité de tirage de la terre de Fernandes de 1906. Les patines étaient lapis lazuli avec un autoportrait de Daumier et je ne sais pas, quelqu'un avait fait un arrangement avec Picasso, mais c'était bleu lapis lazuli. Est-ce que vous ne les avez jamais vus ? Vous ne les verrez jamais parce que c'était, je pense, le goût d'une époque et ça a été revisité. Donc, ça ne veut pas dire que c'était chez Picasso, mais c'était une patine, je dirais, 70. Oui, tout à fait. Une patine 70, le goût de l'époque. C'était drôle, Picasso et Daumier avec la même patine. Et ça nous a fait faire une petite faute, parce qu'on croyait que c'était moderne. Moi, je sais que j'ai fait d'abord une fiche en disant tête de Jacqueline, parce que Jacqueline ressemble à Fernandes. Et comme c'était une fonte de patines complètement contemporaine, il y a eu une erreur qui a été faite. Mais ces patines ont disparu. Oui, bien sûr, je souscris à ce qu'a dit François. Il y avait un autre bronze dont tu te souviens peut-être aussi, qui était d'un vert cru. Assez, aussi, pour nous, on était nous-mêmes étonnés de ces patines trop bleues ou trop vertes. Ce n'était pas du tout ce que vous avez dans l'exposition. Une dernière question de Renzo ? Dans les quatre bronzes qui sont exposées dans l'exhibition, pour les couriers, il y en a un qui a été repatiné en 1956, et c'est celui de MoMA. Donc, on peut, en quelque sorte, même voir la différence, MoMA. Merci. Merci à tous. Merci. 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 Merci.